On est dans la brochure page 20 On est dans le passage aussi qui est la page 20, deuxième colonne en bas Je vous signale, vous pourrez télécharger toute la brochure sur le site en PDF Et ça c'est le principe de pourquoi il y a un dîne de kdima dans les brachotes c'est-à-dire pourquoi il y a un ordre dans les bénédictions Pourquoi maintenant, quand on va faire la bénédiction sur les fruits il va y avoir des bénédictions qui passent avant d'autres C'est-à-dire il y a un ordre dans les bénédictions Si on vous met devant vous, par exemple vous avez devant vous un verre de vin un morceau de gâteau du pain des fruits d'Eretz Israël des fruits de Hutzlaretz tout ça, il y a des priorités c'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer par ce que vous voulez Il y a un ordre dans les bénédictions c'est-à-dire il y a des bénédictions qui passent automatiquement avant d'autres Parce que maintenant toutes les vations de l'âme ça passe par c'est par le nyan du kavod c'est-à-dire l'honneur et comme on a expliqué plusieurs fois quand on parle honneur ici ça sous-entend l'honneur d'Hachem et même quand on honore une personne on l'honore parce que c'est une créature d'Hachem et plus la personne elle est représentative d'Hachem et plus on l'honorera pour pouvoir justement révéler plus la partie d'Hachem dont il est porteur que le kavod c'est la racheline de toute chose puisque Hachem il a tout créé pour son honneur qu'est-ce que ça veut dire pour son honneur ? c'est-à-dire afin qu'on ait le mérite de pouvoir le connaître et nous grandir par rapport à ça ça il disait en effet j'étais Eva l'ikalel bechorcha que maintenant l'âme grâce au kavod l'âme elle va avoir le désir de s'inclure dans sa racine vous vous rendez compte ce qu'il dit ici ça veut dire que maintenant plus vous allez honorer quelqu'un le bien qu'il y a dans quelqu'un plus vous allez déclencher chez lui le désir de vouloir s'inclure dans sa racine c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de parler à quelqu'un de la Torah ou de lui dire voilà pourquoi tu ne vas pas à la synagogue ou pas il suffit que vous vous honoriez quelqu'un l'honneur que vous avez lui donné ça va déclencher chez lui le désir de s'inclure dans sa racine qui est le kavod d'Hachem sans que vous ayez besoin de lui parler de quoi que ce soit cet honneur là que vous lui faites c'est-à-dire on ne parle pas maintenant d'honorer un artiste de cinéma ce n'est pas de ça qu'on parle on parle ici d'honorer quelqu'un d'honorer l'âme de quelqu'un parce qu'elle est porteuse du message d'Hachem parce que l'âme de quelqu'un c'est une partie d'Hachem alors on honore on honore la personne parce qu'elle a cette âme là et l'honneur qu'on va lui donner ça va déclencher le désir de s'inclure dans sa racine c'est comme si vous voulez quelqu'un quelqu'un qui est étranger il vit dans un pays qui est étranger maintenant vous commencez à lui parler de son pays à lui montrer des photos de son pays à lui montrer un film sur son pays ou à lui montrer des plats des plats qui sont des spécialités de son pays vous allez déclencher chez lui une nostalgie comme ça un désir de vouloir de vouloir retourner chez lui de vouloir retrouver son pays sa langue etc alors spirituellement c'est ce qui se passe sur l'individu quand vous allez honorer en lui la partie qui est honorable cette partie c'est que la partie d'Hachem c'est ça qui est honorable c'est pas son corps qui est honorable c'est pas ses pirouettes intellectuelles qui sont honorables c'est pas sa force physique qui est honorable tout ça c'est pas honorable du tout la seule chose qui est honorable c'est qu'il est porteur de vie il a la vie en lui cette vie ça vient de son âme donc quand vous honorez son âme ça déclenche que l'âme elle a envie automatiquement de s'inclure c'est pour ça que vous voyez que par exemple les gens qui habitent dans les cités dans les trucs comme ça ces gens là ils ont un maximum de banditisme de voyous des trucs parce que comme ils les mettent dans des conditions où ils les méprisent les gens ça déclenche le mal ça déclenche que les gens ils cherchent le mal au lieu de chercher à s'élever les gens ils cherchent le mal mais ça c'est créé par le fait que la société elle a développé ces phénomènes là c'est des phénomènes récents ça existait pas avant avant que le phénomène des villes et des de ce qu'ils appellent les villes dortoirs des cités etc il n'y avait pas ça les gens ils habitaient même si les gens ils habitaient dans une petite cabane à la campagne ou n'importe quoi il y avait un honneur les gens ils avaient un petit honneur quand ils ont commencé à les caser dans des dans des trucs comme ça vous voyez uniquement ces couloirs et ces trucs c'est des trucs horribles c'est à dire c'est des endroits horribles vous rentrez là dedans ça donne la nausée alors ces gens qui habitent comme ça et qui sont les uns plus découragés que les autres de la vie et de leur situation financière etc ça fait que ça maintient les gens dans une bassesse terrible c'est à dire pour que quelqu'un sorte de là-bas et il arrive à une promotion quelconque à l'intérieur de lui-même c'est très très difficile ça demande des exploits pour que quelqu'un croit en lui et croit qu'il peut arriver à faire quelque chose etc c'est des gens c'est des gens qui a priori déjà ils sont déjà terminés avant qu'ils commencent ils sont déjà terminés ils vivent dans des conditions où aucune chance que quelqu'un il va les honorer les honorer de quoi ? des gens qui sont comme ça méprisés alors le contraire quand vous allez vous allez honorer quelqu'un vous allez l'aider à sortir à sortir de sa condition à sortir de sa condition même que apparemment vous allez croire que vous êtes perdant au début je veux dire mais qu'est-ce que tu honores quelqu'un regarde toi tu le considères etc regarde lui comment il te considère toi tu lui donnes de la considération lui il te traite comme il il faut être patient il faut être patient parce qu'il y a un cas où il y a un moment difficile et il va y avoir aussi de la révolte parce que la personne elle va passer il va y avoir un changement c'est un changement chez elle et ce changement là c'est comme la crise d'adolescence c'est-à-dire la personne va faire une crise de ne pas vouloir parce que le fait d'après d'être honoré ça va donner une responsabilité quand je vous ai dit à Raqqen il disait toujours noblesse oblige c'est-à-dire à un moment vous allez tellement considérer la personne qu'elle ne peut plus revenir en arrière c'est-à-dire elle est rentrée dans un cycle de considération d'elle-même où elle va être obligée d'avoir une attitude même si elle est encore révoltée contre cette attitude-là mais elle va être obligée de l'assumer donc il dit que le Choresh c'est-à-dire la racine chaque personne plus vous allez honorer le bien qu'il y a en elle plus ce bien il va chercher à s'inclure dans sa racine c'est pour ça qu'on doit savoir quel fruit on doit faire devancer dans la bénédiction maintenant ce fruit-là on doit l'honorer pourquoi maintenant on doit honorer un fruit plus qu'un autre parce qu'un fruit une âme qui est réincarnée dans un fruit des raies d'Israël c'est pas comme une âme qui est réincarnée dans un autre fruit c'est-à-dire qu'il y a des niveaux les fruits des raies d'Israël ce sont des fruits avec lesquels la terre des raies d'Israël elle a été glorifiée on dit regarde c'est une terre voilà il y a ces fruits-là qui poussent le raisin la date l'huile d'olive tous les fruits des raies d'Israël ils ont ils ont ils ont ils ont un kavod ils sont porteurs d'un kavod d'Hachem plus grand que les autres fruits voilà ce qu'il dit Rabbi Nathan parce qu'il y a une âme plus grande il y a une âme plus importante quand vous mangez un fruit des raies d'Israël que que vous mangez un autre fruit ici on parle des fruits des raies d'Israël ça ne veut pas dire des fruits qui ont poussé en les raies d'Israël ça c'est autre chose il y a aussi quelque chose comme ça mais c'est pas de ça qu'on parle ici on ne parle pas d'une pomme qui a poussé en les raies d'Israël on parle ici des fruits qu'on appelle les fruits des raies d'Israël c'est-à-dire il y a sept fruits qui sont les fruits des raies d'Israël que chaque fois que vous avez un plateau de fruits ces fruits-là vous devez faire la bracha avant les autres si vous voulez manger de tous les fruits si vous voulez manger que de la pomme par exemple vous ne voulez pas c'est des marloquettes entre les il y a des discussions entre les entre les entre les les décisionnaires de la halacha si par exemple vous vous trouvez devant un plateau de fruits vous avez vous avez déjà les fruits de l'arbre ça passe avant le fruit de la terre par exemple si vous avez une pomme et une banane il faut faire d'abord la bracha sur la pomme et après la banane d'accord parce que la banane ça s'appelle une fruit de la terre c'est pas un vrai arbre c'est des feuilles c'est pas un vrai arbre ou l'ananas c'est adama aussi ces fruits-là ils sont moins importants qu'un fruit un fruit de l'arbre tout ça important c'est par rapport à l'âme qui est réincarnée dedans c'est à dire quand maintenant quelqu'un va revenir ici dans ce monde une âme elle va revenir elle va revenir réincarnée avec un statut maintenant ce statut qui lui est donné en haut c'est par rapport à la réparation qu'elle a à faire alors il y a une âme qui va être réincarnée dans un homme il y a une âme qui va être réincarnée dans un animal maintenant animal il va y avoir des des âmes qui vont être réincarnées dans des animaux purs c'est à dire les purs ce sont des animaux qui sont cachers à la consommation et dans des animaux impurs il y a des gens qui vont être réintégrés réincarnés dans un chat ou dans un chien ou dans un léopard ou un lion et il y a des gens qui vont être réincarnés dans une vache ou un mouton ou un coq après ça descend dans le végétal alors dans le végétal il y a des niveaux aussi il y a le niveau entre les fruits qui poussent de la terre et les fruits qui poussent de l'arbre l'arbre et la terre c'est différent c'est à dire une carotte la bracha elle va passer après une pomme maintenant dans les fruits de l'arbre lui-même il y a une différence entre les fruits d'Eretz Israël et les autres fruits c'est à dire les fruits sur lesquels la Torah elle a glorifié l'Eretz Israël il y a sept fruits je ne connais pas maintenant je n'ai pas tous par cœur je ne peux pas vous dire si quelqu'un qui les connaît aussi qui nous le disent mais il y a la date il y a la figue il y a l'olive il y a le raisin ces fruits-là déjà ce sont des fruits que quand on veut manger dans un plateau on vous présente un plateau de fruits ces fruits-là ils passent avant les autres maintenant il y a une discussion dans l'Allah est-ce que maintenant si on me présente un plateau de fruits avec des dates par exemple et des pommes des poires des mandarines etc est-ce que je suis obligé de manger la date avant bien que je n'ai pas envie de manger des dates maintenant j'ai envie de manger de la mandarine je n'ai pas envie de manger de la date est-ce que je suis obligé de manger de faire la bracha sur la date et manger la mandarine après ou non je mange si j'ai envie de manger un fruit même si ce fruit-là ce n'est pas le fruit des raies d'Israël j'ai le droit de le manger d'abord alors il y a des discussions dans l'Allah pourquoi il y a une discussion dans l'Allah parce qu'il y a un principe que quand vous avez envie de manger un fruit les maassés c'est parce que le fruit il vous a appelé c'est-à-dire que l'âme qui est dans le fruit elle vous appelle à vous pour que vous la fassiez monter c'est pour ça que vous avez envie de manger ce fruit donc il y a des dictionnaires dans l'Allah qui disent du moment où il y a un fruit qui m'a appelé et il y a un autre fruit qui ne me dit rien du tout c'est-à-dire il ne me parle pas pourquoi je vais faire passer le fruit qui ne me parle pas bien que son statut il est plus élevé que l'autre mais maintenant ce n'est pas lui qui me parle c'est l'autre fruit qui est moins important donc est-ce que maintenant je vais quand même honorer le fruit que son statut est plus élevé ou je vais honorer le fruit qui me parle alors ça c'est une discussion c'est difficile à trancher parce que des choses très subtiles en général on essaye de manger de prendre de manger c'est pas un supplice de manger une date non plus ou un raisin ou une figue avant de manger une mandarine ou une orange ou une pomme donc on fait la bracha sur les fruits d'Eretz Yisraël et après on mange d'autres tout ça c'est par rapport à il dit il dit parce qu'il y a une âme qui est plus élevée dans ces fruits-là c'est pour ça qu'il faut l'honorer plus donc il faut la faire passer avant parce que par l'honneur l'âme elle va se révéler de ce c'est-à-dire du fait qu'elle est cachée comme on a dit avant faites attention aux enfants des gens qui sont des ignorants parce que de eux va sortir la Torah comme on l'a vu dans la Torah je ne vais pas reprendre cette notion-là David parce qu'on en a déjà parlé c'est pour ça qu'on doit honorer la nourriture c'est ce qui s'appelle la table des rois parce que tout l'honneur il se fait principalement dans la nourriture comme c'est écrit une table de roi comme on voit le rapporte et comme on peut vérifier ça physiquement que quand quelqu'un il veut honorer son prochain il l'honneur en général il va l'honorer il l'honore pardon il va l'honorer avec quelque chose à boire ou quelque chose à manger parce que c'est là-bas où se trouve l'honneur parce que dans la nourriture il y a beaucoup d'âmes que leurs racines elles se trouvent dans l'honneur donc maintenant quand on va honorer quelqu'un quand on va honorer quelqu'un à manger ou à boire ou pour un repas cet honneur-là il va permettre d'un côté de révéler les âmes qui sont incarnées dans la nourriture et d'un autre côté d'élever son âme à lui c'est-à-dire c'est un honneur qu'on fait à son âme à lui aussi de lui donner une possibilité de s'élever grâce à ses âmes que lui-même il va élever avec les brachotes qu'il va faire c'est pour ça que le huikard de la révélation et l'élevation et l'élévation des âmes ça se fait par le kavod c'est pour ça qu'on voit qu'Avram Avinu il invitait les gens à manger pourquoi Avram Avinu l'invitait les gens à manger parce que quand il les invitait à manger c'était un honneur pour eux comme quelqu'un il dit voilà viens je t'invite à manger mais c'est un honneur c'est un honneur que tu me fais alors cet honneur qu'il leur faisait Avram Avinu les maassés c'était comme ça qu'il les aidait à sortir de leur avodazara à sortir de leur idolâtrie à se rapprocher d'Hachem et après il leur disait faites le Birkat Amazon avec ça ils arrivaient à prendre à élever les âmes qui avaient dans la nourriture et ça ça leur permettait d'avoir plus de force eux aussi pour sortir de la avodazara d'un côté ils les honoraient par le repas à eux et d'un autre côté pourquoi ça honore ça honore quelqu'un de l'inviter à manger quelque chose parce que dans ce qu'on va lui donner à manger il y a des âmes qui vont aider à son âme à lui à s'élever donc c'est un rapport qu'il y a entre les âmes qui se trouvent dans la nourriture et l'âme de la personne c'est pour ça que les brachotes qui sont pratiotes c'est-à-dire les brachotes qui sont particulières elles sont plus importantes que les bénédictions générales par exemple quand vous faites une bracha de Boreperia Etz ou Boreperia Geffen ou Amotsi c'est plus important que Shea Kol Shea Kol c'est quelque chose de général pourquoi ? parce que dans Shea Kol les âmes qui sont réincarnées dans tout ce qui est Shea Kol ce sont des âmes qui sont moins élevées moins importantes que les âmes qui sont réincarnées dans des bénédictions particulières c'est pour ça que quand on va manger quelque chose de Shea Kol après on va faire Borene Fashot Rabot qu'Hachem il crée beaucoup d'âmes c'est-à-dire c'est pas particulier comme bracha qu'on va faire après tandis que quand par exemple vous allez faire sur une bracha qui est une bracha sur du raisin après vous allez devoir faire une bracha qui est une bracha particulière vous allez faire Haetz Valperia Haetz etc c'est une bracha comme si on mangeait des gâteaux quand on mange du raisin par exemple parce que c'est plus important plus l'âme qui est réincarnée dans le fruit est élevée c'est-à-dire plus le fruit est important il y a une bracha particulière ça veut dire plus l'âme qui est dedans elle est importante et donc on doit lui donner plus d'honneur donc on va lui faire une bracha particulière et aussi après une bracha particulière parce que c'est quelque chose qu'il faut honorer plus parce qu'en l'honorant c'est comme ça qu'on va la faire sortir et qu'on va l'élever Pour la viande c'est plus haut vous avez dit c'est chez Akol c'est vrai c'est vrai la viande c'est plus haut et on fait que chez Akol peut-être qu'il va en parler mais en général la viande c'est quelque chose qui vient dans un repas de la moti on ne mange pas de la viande comme ça c'est très moderne cette façon de manger que les gens ils mangent sans pain avant ça n'existait pas d'abord on met le pain on fait moti après on mange ça n'existait pas de manger du poisson de la viande des trucs comme ça sans moti c'est très moderne ça a peut-être 20 ans ces façons de manger c'est-à-dire c'est tous les trucs les fast food tout ça c'est ça qui a créé ces habitudes mais avant ça n'existait pas quand on se mettait à la table même chez n'importe qui tu vas à la campagne ça n'existe pas tu vas chez des paysans ça n'existe pas que tu vas manger comme ça c'est-à-dire il y a d'abord le pain il n'y a pas de ils mettent le vin aussi en France mais il y a le pain il n'y a pas de tu vas manger du manger comme ça alors peut-être pour ça que la viande elle est elle est dans un repas c'est peut-être ça mais on va voir peut-être Rabbi Nathan il va en parler tu peux dire aussi une autre réponse tu peux dire que la viande elle a subi tellement de de ticounim avant parce que le fruit le mincé tu ne fais rien tu le cueilles de l'arbre tu le manges mais la viande elle a eu tellement de ticounim avec la shkita le nikur la salaison la cuisson tout ça qu'elle est en fin de course déjà quand elle arrive à être consommée elle est déjà prête elle est déjà terminée pratiquement quand on fait le fruit de l'arbre ou le fruit de la terre ça vient avant parce qu'elles sont des bénédictions qui sont particulières il dit a priori c'est pas tellement qu'on ne comprend pas tellement parce qu'on pourrait penser le contraire parce que quand on peut dire que c'est quelque chose de plus inclusif au contraire on pourrait dire que c'est plus important puisqu'on dit que Hachem a créé tout ça a l'air de quelque chose de très de beaucoup plus grand que tout a été par sa parole c'est sûr qu'on fait une plus grande louange d'Hachem quand on dit Hachem il a tout créé avant dans la pratique elle m'a créé mais quand on fait une bénédiction particulière on dit il a créé le fruit de l'arbre c'est limité à l'arbre tandis qu'on dit chez Akol ça veut dire qu'il a tout créé a priori ça a l'air beaucoup plus honorable c'est à dire on honneur plus Hachem quand on dit Hachem il a tout créé que quand Hachem il a créé que le fruit de l'arbre puisqu'on ne mentionne que Hachem qui a créé le fruit de l'arbre ou de la terre il dit la grandeur du fait qu'on fait devancer une bénédiction particulière c'est par rapport à ce qu'on a dit parce que le fait que maintenant on fait une bénédiction sur ce fruit-là qui est particulier elle a une plus grande part dans le Kavod parce que maintenant on est en train de mentionner l'honneur d'Hachem sur ce fruit-là uniquement que ce fruit-là il est tellement il est tellement honorable qu'on lui a donné une bénédiction pour lui seulement c'est pour ça que ce fruit-là cette âme qui est dans ce fruit elle a une part dans le Kavod plus parce que les âmes qui sont dans ce fruit-là elles sont plus honorables c'est pour ça qu'il faut être méchabed au tam plus parce que toute l'élévation de l'âme elle dépend du Kavod qui est la racine de toute chose donc ici vous avez une preuve que la bracha elle est par rapport à la chose qui est incarnée dans le fruit pas par rapport à Hachem parce que si c'était par rapport à Hachem surtout on ferait Hachem parce qu'il n'y a pas une plus grande honneur que de dire à Hachem tu as tout créé si je dis à Hachem tu as tout créé c'est beaucoup plus un honneur pour Hachem que si je dis Hachem tu as créé le fruit de l'âme et alors que le fruit de l'âme et le reste tu as créé le fruit de la terre et le reste et normalement c'est beaucoup plus élevé mais comme maintenant on s'adresse on est en train d'opérer sur l'âme qu'il y a dans le fruit et que l'âme qu'il y a dans le fruit son niveau il est par rapport au niveau du fruit donc on est obligé de faire une bénédiction particulière parce que la particularité c'est un honneur comme comme si vous dites vous rentrez dans une salle vous me dites bonjour tout le monde ok ok bonjour tout le monde mais si vous venez bonjour monsieur 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 yacov monsieur chimoine monsieur truc vous lui serrez la main comment ça va etc vous lui avez fait un honneur particulier maintenant vous dites bonjour tout le monde c'est bien mais c'est tous ensemble mais si vous dites le nom de chacun vous lui serrez la main c'est quelque chose de plus particulier maintenant c'est par rapport c'est par rapport à l'âme qui est réincarnée dans le fruit qu'on fait une bénédiction particulière donc maintenant puisqu'on veut honorer l'âme qui est réincarnée dans le fruit puisque dans tout le végétal c'est l'âme qui est incarnée dans le fruit c'est la plus haute dans le fruit de l'arbre et particulièrement le fruit des raies d'Israël sûrement qu'Arabi Natani n'en parlera mais déjà dans ce qui est arbre c'est le plus haut du végétal donc quand on va on va faire une bracha bore periaetz c'est pour honorer c'est pour honorer l'âme qui se trouve dans le fruit pour la réincarner c'est à dire pour la faire sortir et la faire s'inclure dans le caveau d'Hachem donc l'opération qu'on fait quand on fait une bracha sur un fruit c'est pas par rapport à Hachem le hikar c'est par rapport à l'âme qui est incarnée dans le fruit parce que si c'était par rapport à Hachem chez Hakol il n'y a pas plus grand chevach pour Hachem tu dis Hachem tu as tout créé il n'y a pas une plus grande honneur pour Hachem que de dire tu as tout créé et ça serait même une contradiction c'est-à-dire une question comment maintenant tu viens dire que bore periaetz mais dis Hachem dis Hachem surtout il n'y a pas un plus grand honneur que tu as tout tu as tout non on vient faire la bracha que sur le fruit pourquoi ? parce qu'on va honorer le fruit en particulier et donc maintenant ça nous donne une ligne de conduite c'est-à-dire que par rapport à l'honneur qu'on va donner à chaque individu il va falloir être très très particulier dans la façon d'honorer chaque personne c'est-à-dire qu'il faut chercher des particularités dans l'individu il ne faut pas faire quand on veut honorer quelqu'un il ne faut pas l'honorer en général c'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit quelque chose qui est fondamental dans l'approche de la Havodat Hachem que Rabbi Nachman lui donne Rabbi Nachman lui dit moi bien que Rabbi Nachman il se soit révélé dans l'époque de la chassidoute mais Rabbi Nachman lui dit moi mon mon c'est pas de la chassidoute c'est-à-dire que moi j'ai pas un groupe de chassidim moi j'ai que un élève chacun chez moi je m'occupe de lui en particulier c'est pas des groupes il n'y a pas de notion de groupe chez Rabbi Nachman c'est-à-dire qu'il nous a dit d'être ensemble de prier ensemble d'étudier ensemble tout mais le rapport qu'il a avec l'individu c'est pas un rapport de groupe c'est pour ça que Rabbi Nachman il n'a donné aucun comportement qui est un comportement de groupe ça n'existe pas dans Breslev dans Breslev il n'y a ni une façon de prier il y a une façon de s'habiller ni une façon de parler ni une façon d'habiter de manger il n'y a rien il n'y a rien de tout ça tout ce qu'il peut faire des généralités ça n'existe pas dans Breslev pourquoi ? parce que Rabbi Nachman il s'occupe de chacun seul maintenant si quelqu'un il a un chapeau il a un chapeau de cow-boy il a un chapeau de cow-boy s'il a un casque de ski de ski sur de patins à glace s'il a un casque chacun s'il a un pantalon vert il a un pantalon vert il a un noir il a un bleu il n'y a pas de il n'y a pas de particularité la particularité c'est le choukhanarour c'est tout mais il n'y a pas de particularité il y a de faire ce que Hachem il dit c'est tout maintenant le reste c'est chacun comme il est comme il sent les choses maintenant si quelqu'un il veut s'inclure dans un vêtement pour faire partir d'une communauté il n'y a pas de problème quelqu'un il veut porter un habit comme ci ou comme ça parce qu'il vit dans tel milieu il peut vivre dans le milieu où il veut mais son rapport avec le tzadik il est particulier il n'est pas général et même s'il y a 30 000 qui viennent au Shana il n'y a pas 30 000 il y a un et un et un et un qui font 30 000 mais chacun il a son importance et il n'y a pas de il n'y a pas de particularité c'est à dire il n'y a pas de généralité il n'y a que de la particularité et ça c'est le principe qu'il y a dans le Sefer Yetzira il y a une yande de Avanim de pierres qui construisent des maisons c'est à dire que c'est rapporté dans le Sefer Yetzira et Rabenu rapporte ça que quand vous prenez maintenant des assemblages de lettres vous allez voir que chaque lettre elle va créer un assemblage nouveau et quand vous allez arriver par exemple vous prenez deux lettres ça crée deux assemblages vous pouvez faire Aleph-Beth ou Beth-Aleph quand vous arrivez à Guimel à trois lettres ça fait six assemblages quand vous arrivez à quatre lettres déjà vous arrivez déjà à 120 assemblages différents quand vous arrivez à cinq lettres et quand vous arrivez à treize lettres vous êtes déjà à je ne sais pas combien de millions déjà alors quand vous arrivez à quand vous faites un assemblage comme ça de vous ajouter une personne une personne sur un groupe par exemple disons qu'en Arède Israël il y a sept millions disons comme ça je ne connais pas le chiffre exact disons qu'il y a sept millions de juifs qui habitent en Israël ok maintenant il y a un un qui monte en Israël une personne c'est à dire c'est un chiffre que vous ne pouvez pas que vous ne pouvez pas compter Rabbi Nathan il rapporte que je crois à partir de à partir il y a un chiffre je ne sais pas combien 50 milliards ou quelque chose comme ça que même si quelqu'un il vit mille ans il ne peut pas finir et il compte pendant 24 heures sur 24 il ne peut pas finir de compter le chiffre et c'est un chiffre qui n'est pas au départ il n'est pas très grand c'est que 50 ou 60 dans l'exponentiel mais après ça arrive à des choses incroyables c'est pour ça que des fois il suffit qu'une personne elle s'ajoute dans quelque chose pour faire tout basculer c'est-à-dire tout va basculer complètement il suffit que quelqu'un un il vienne à Rosh Hashanah en plus ou un il vienne habiter en Eretz-Israël un seul il crée des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'assemblements nouveaux qui n'existaient pas avant qu'est-ce que c'est ces assemblements à quoi ça me sert ces assemblements ces assemblements ça s'appelle des tirouféotiyot c'est-à-dire c'est des façons d'assembler les lettres et chaque façon d'assembler c'est une révélation d'Hachem différente comme un individu vous prenez un individu c'est une façon de révéler Hachem une personne elle est grande elle est petite elle est maigre elle est grosse elle parle fort elle veut une voix comme ça comme il est c'est sa façon de révéler Hachem maintenant dans l'assemblement des lettres chacun c'est une lettre de la Torah quand vous assemblez ces lettres une personne en plus surtout quand c'est des chiffres qui sont grands ça augmente de façon inimaginable on ne peut même pas compter si vous prenez un qui s'ajoute sur 7 millions vous ne pouvez pas compter c'est quelque chose d'extraordinaire et ça uniquement ça doit suffire quelqu'un pour lui donner envie de monter d'habiter en Arrête parce qu'il sait rien que ça est venu d'une personne il va enclencher des milliards et des milliards de milliards de milliards de milliards de révélations d'Hachem qui n'existaient pas avant ça n'existait pas avant ça n'existait pas il n'y a pas il y a des formules qui attrapent quelqu'un et d'autres formules ne les attrapent pas il y a des formules dans tout même vous voulez dans l'habillement dans le manger dans la parole dans tout vous avez des formules qui vont parler à quelqu'un et d'autres formules elles ne parlent pas il y a des gens que par exemple ils n'ont jamais ils n'ont jamais fait quelque chose parce qu'il n'y avait pas encore la formule qui leur parlait maintenant quand il y a une nouvelle formule ça y est ils sont venus ils disent ah moi si c'est comme ça le judaïsme moi je viens tout de suite mais c'est sûr que je viens et pourquoi tu n'es pas venu avant parce qu'ils ne sentaient pas ça ne lui parlait pas maintenant il y a une nouvelle formule ça lui plaît ça lui parle alors il vient d'où vient cette nouvelle formule elle vient des gens qui se sont rajoutées c'est-à-dire toute personne qui se rajoute elle crée des nouvelles formules donc maintenant ces nouvelles formules-là elles vont servir à rapprocher plus de gens jusqu'à ce qu'on va arriver à basculer et à inclure toute l'humanité dans Hachem c'est comme ça qu'on va inclure toute l'humanité dans Hachem chaque fois qu'une personne elle va s'inclure et le contraire aussi Hachem Ishmor quand une personne elle s'en va aussi ça enlève beaucoup de possibilités de révélation d'Hachem mais quand une personne elle se rapproche ça augmente ça augmente le nom d'Hachem dans le monde c'est ça le caveau d'Hachem c'est ça qu'on parle ici de l'honneur d'Hachem qu'est-ce que c'est cet honneur-là c'est quoi l'honneur d'Hachem l'honneur d'Hachem ça veut dire que maintenant on a trouvé les maasais un nouveau langage pour dire Hachem pour dire Hachem à quelqu'un comme quelqu'un il disait je ne sais pas si vous avez déjà si vous avez déjà parlé des fois avec des fois quand vous parlez avec quelqu'un qui parle une autre langue par exemple vous parlez un Américain alors vous lui parlez en anglais d'accord vous lui dites un mot alors vous lui dites un mot et il ne comprend pas alors vous lui dites encore vous lui dites vous lui dites encore un mot alors il ne comprend pas alors vous lui dites par exemple New York New York il dit New York il ne comprend pas vous le répétez plusieurs fois après il dit ah New York au bout de dix fois vous lui dites le mot ah mais non ça lui a réveillé chez lui que ce paragouinage que vous êtes en train de faire c'est pour essayer de dire le mot New York comme il doit se dire mais les maasais comme vous prononcez l'anglais comme un paysan du Larzac alors New York il ne comprend pas de quoi vous parlez maintenant ça ce principe là c'est un principe qui existe dans tout dans tout ce qui est la diffusion du nom d'Hachem c'est à dire tant que quelqu'un tu ne lui as pas parlé son langage avec son accent c'est à dire l'accent de son coeur la musique de son coeur il ne va pas venir parce qu'il ne sait pas de quoi tu parles il ne sait pas de quoi tu parles Hachem il est caché Hachem il ne se voit pas dans le monde c'est que de la circulation de sensibilité il n'y a pas il n'y a pas Hachem viens prouver à quelqu'un qu'il y a Hachem dans le monde tu ne peux pas le prouver tu ne peux pas le prouver c'est pour ça que même si tu fais des miracles ça ne sert à rien parce que les miracles ils ne rapprocheront pas les gens Rabbi d'Achman il ne voulait pas faire des miracles jamais il ne voulait faire des miracles pourquoi ? parce que les miracles ça ne sert à rien les miracles qu'est-ce que ça fait ? c'est comme si tu fais un feu d'artifice et la personne elle va être éblouie mais c'est pas un langage ça c'est un éblouissement c'est tout c'est comme un traitement de choc c'est tout tu l'as choqué la personne ok tu l'as choqué il dit waouh c'est vrai waouh quel miracle les trucs et tu vas voir suis-le tu vas voir que quelques temps après il va oublier ça va prendre une semaine ça va prendre un mois ça va prendre trois mois et c'est terminé ça va s'oublier ça va s'oublier quelqu'un il se trouve il se trouve même à la guerre il se trouve dans un endroit où il tombe des roquettes ou n'importe quoi tu vas voir quand il y a des roquettes chaque roquette qui tombe à côté comment il va remercier Hachem merci tu nous as sauvé maintenant les roquettes elles sont terminées ça y est au bout de quelques mois il a oublié c'est fini c'est plus partie intégrante de sa vie c'est pour ça que les miracles ça ne sert à rien et les chocs aussi ça ne sert à rien la violence aussi ça ne sert à rien c'est à dire d'agresser des gens pour qu'ils croient dans Dieu ça ne sert à rien toutes les religions ils agressent les gens ça ne sert à rien parce que quand tu agresses les gens tu vas créer quoi ? tu vas leur faire peur momentanément alors les gens ils vont se convertir parce que tu leur fais peur mais après les gens ils n'auront plus peur ils vont repartir de là où ils sont venus ils ne vont pas rester parce que tant que ce n'est pas le langage qui a fait le lien ça ne sert à rien donc maintenant nous qu'est-ce qu'on essaye de créer ? on essaye de créer chaque lettre qui vient en plus c'est à dire chaque individu qui représente une lettre cet individu-là il va s'ajouter à l'ensemble des lettres pour créer un nouveau langage c'est à dire une façon de parler et chaque bénédiction qu'on fait chaque chose qu'on mange c'est la même chose puisque maintenant dans chaque chose qu'on mange chaque nourriture elle a des âmes qui sont réintégrées qui sont réintégrées dedans c'est à dire qui sont réincarnées dans la nourriture qu'est-ce que c'est ces âmes-là ? ce sont des lettres ce sont des lettres qui pour l'instant doivent fonctionner en bas elles n'ont pas pu s'inclure en haut donc elles ont un travail à faire encore en bas qui n'est pas terminé donc quand je fais bien la bénédiction j'apprends à faire les brachot comme on a vu avant que Rabbi Nathan il a ramené que celui qui veut être un chasside alors il y en a qui disent de miller des brachot que celui qui veut être un chasside il doit apprendre bien à faire les brachot c'est pour ça que c'est la première masserette aussi du chasse c'est les brachot c'est-à-dire apprendre à faire les bénédictions il y a des gens ils ont appris d'autres guémarotes mais quand vous voyez comment ils font les brachot vous voyez qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas faire les brachot ils ne connaissent pas les fruits il y avait un rave on avait un rave comme ça avec Sleban quand ils testaient des gens comme ça pour savoir ils voulaient savoir où elle était la personne alors ils mettaient comme ça devant un plateau de fruits et avec toutes les épreuves qu'il y a dedans pour les bénédictions pour savoir qu'elles ont fait passer avant l'autre et avec ça ils savaient à qui ils avaient affaire parce qu'ils voient comment la personne à quel fruit elle fait passer avant ça y est il sait que si elle connaît la rave elle ne connaît pas c'est la première chose c'est de savoir les brachot qu'est-ce qu'on fait avant d'abord sur quoi on fait à Ed ce qu'on fait à Dama ce qu'on fait chez Akol etc et après dans chacune qu'est-ce qui passe avant l'autre c'est-à-dire quel brachot on doit faire passer avant l'autre pourquoi ça c'est tellement important parce que chaque nefèche qui se trouve là-dedans il faut lui donner le kavod qui lui revient c'est-à-dire qu'il faut l'honorer avec la bénédiction qui va la libérer et qui va la permettre de se réintégrer dans la généralité du nom d'Hachem dans le monde on veut dire qu'il va faire profiter à toute l'humanité de cette réintégration quand j'avais quand j'étais rapproché de la Torah avec le bain avec le Rav Besançon chez Zahir Al-Tov alors au début je lui avais demandé je lui ai dit mais je lui ai dit mais à quoi ça sert que moi moi maintenant bon ok je reviens etc mais qu'est-ce que qu'est-ce que je vais jouer dans le rôle de l'humanité l'humanité c'est des milliards de gens moi je suis là ou là qu'est-ce que ça change alors il m'avait dit il m'avait dit déjà déjà tu n'es plus un problème pour le monde c'est déjà pas mal tu ne sois plus un problème pour le monde c'est déjà pas mal comme Rabbi Nathan il dit si Mashiach il doit venir ce n'est pas moi qui l'empêche de venir déjà je suis sûr de ça que moi je n'empêche pas de venir Mashiach maintenant quelqu'un qui peut dire ça c'est déjà un niveau même si ce n'est pas lui qui l'amène le Mashiach mais en tout cas s'il doit venir lui il n'empêche pas lui il fait circuler c'est déjà énorme c'est-à-dire que quand quelqu'un il s'inclut c'est énorme c'est-à-dire sa participation elle est énorme par rapport à la réparation générale alors il dit Rabbi Nathan ici il fait prendre conscience et Bémet je ne sais pas combien de gens ils peuvent expliquer de façon aussi élevée aussi simple comme Rabbi Nathan il explique ici quel est le rapport qu'il y a avec la nourriture et c'est pour ça qu'en faisant l'écouter à la chote à chaque fois on découvre de la profondeur dans les mitzvot et ça change ça change la vie parce que Rabbi Nathan ça quand il parle de quelque chose il fait rentrer dans le cœur et après la personne elle ne peut plus faire les brachotes comme ça n'importe comment parce qu'une fois qu'il vous a rentré dans le cœur la conscience de ce que vous êtes en train de faire vous n'allez plus traiter la nourriture comme étant quelque chose d'âme comme ça vous savez que vous êtes en train d'opérer sur des gens exactement comme si vous étiez chirurgien dans un hôpital et que maintenant vous êtes en train de faire de la chirurgie et vous allez soigner la personne ou pas la soigner si vous connaissez vous faites bien votre travail ou pas donc maintenant quand on a affaire à un fruit on est en train d'opérer sur le fruit pour libérer l'âme c'est bien pour lui c'est bien pour moi ça veut dire que maintenant lui celui qui est l'âme qui est réincarnée elle va se libérer et cette âme là elle va augmenter aussi l'intensité de mon âme puisque moi en la faisant élever je vais m'élever moi-même en même temps que cette âme là moi-même je vais m'élever comme c'est écrit dans le c'est écrit dans le dans l'Akmara que Rabbe Nui rapporte dans la Torah Vav dans les côtés Moiran Rabbe Nui rapporte que quelqu'un qui vient qui vient pour acheter il y a deux clients c'est à dire qui se présentent dans un magasin un vient pour acheter du pétrole et un vient pour acheter du parfum alors le marchand il dit à celui qui vient acheter du parfum il lui dit attends il sert d'abord la personne qui veut acheter du pétrole et après il lui dit viens parce qu'on va aller dans la partie de mon stock où je l'ai parfum comme ça je vais me parfumer avec toi comme ça le dit Lagmara celui qui vient les knott neft alors il les sert tout de suite maintenant celui qui vient pour acheter du affarcément du parfum alors il lui dit amten il dit attends comme ça on va aller ensemble dans l'endroit où il y a le parfum et moi je vais me parfumer avec toi c'est à dire Rabbe Nui dit c'est pour ça que quand on te fait attendre dans la tchouva les minces c'est parce que tu veux quelque chose d'élevé alors on te fait attendre mais le but c'est qu'après parce qu'achem il veut s'inclure avec toi maintenant quand quelqu'un il fait bien une bracha qu'il élève cette âme là cette âme va s'inclure avec lui c'est à dire lui il va profiter de cette âme là c'est pas maintenant qu'il a fait juste un travail de passeur qu'il a fait passer d'un côté à l'autre même si c'était que ça c'est déjà ça vaut la peine mais c'est pas que un passage qu'il fait c'est que lui il s'inclut après cette âme là c'est écrit dans les sfaris le Bénichra il parle beaucoup de ça le Bénichra il parle beaucoup de ce signal des brachot c'est pas que je l'ai vu dans les textes mais j'ai entendu souvent j'ai vu dans d'autres textes que le texte du Bénichra mais j'ai entendu souvent que le Bénichra il parle dans ses drachot des brachot à dire que maintenant quand tu fais quand tu fais la bracha bien la bracha sur un fruit et que tu arrives à élever l'âme qui se trouve réincarnée dans le fruit cette âme là elle devient elle plaide pour toi en haut dans le ciel c'est à dire cette âme va plaider dans les tribunaux célestes en ta faveur elle va dire voilà regardez qui est-ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui c'est un tel parce qu'il a bien fait la bracha au moment il a fait attention quand il a prononcé etc il s'est concentré pour faire la bracha il m'a permis de sortir alors ça devient un mélitz un mélitz pour la personne c'est à dire quelqu'un qui va plaider pour elle alors Rabbi Nathan il dit donc voilà Rabbi Nathan il dit que toute l'importance dans les fruits la plus grande importance ce sont les fruits des raies d'Israël maintenant quand on prend le passouk dans la Torah où elle nous cite les fruits des raies d'Israël tout fruit qui devient avant l'autre dans le verset lui-même il passe avant par rapport à l'autre d'abord les fruits des raies d'Israël ils passent avant les autres fruits mais même parmi eux l'ordre des fruits des raies d'Israël il va être par rapport à la citation dans la Torah parce que maintenant on a dit que toute la force de bénir ça vient d'Eretz Israël c'est à dire tout le principe de bracha c'est tout principe d'élévation c'est à dire de communication entre deux mondes d'où maintenant ça vient pardon d'où ça vient cette possibilité qu'il y a de créer un passage entre deux mondes cette chose là elle n'est valable qu'en Eretz Israël c'est à dire que il faut savoir que tout le reste de l'humanité les gens ils sont bloqués par terre c'est à dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de communication entre aucun pays au monde avec les mondes supérieurs ça n'existe pas c'est à dire tout ce qui se trouve dans le monde quand maintenant ça veut monter vers le haut il faut que ça passe par Eretz Israël il n'y a pas d'autre endroit dans le monde qui est connecté à en haut tout ce qui est maintenant tout ce qui est maintenant quand on dit qu'un endroit il est élevé dans le monde ça veut dire qu'il a un lien avec Eretz Israël c'est ça ce que ça veut dire élevé quand on dit maintenant pourquoi une synagogue on dit une synagogue en France ou au Canada ou n'importe quoi pourquoi on dit que c'est un endroit Kadosh parce que c'est Mikdash Merde parce que c'est un petit peu d'Eretz Israël c'est pour ça qu'il est Kadosh c'est pas parce que c'est une synagogue c'est parce que la synagogue elle a un rapport avec Eretz Israël c'est à dire c'est comme une ambassade d'Eretz Israël c'est pour ça qu'elle a une possibilité de Gdusha mais si elle avait pas ça il n'y a rien du tout il n'y a aucun rapport avec le haut il n'y a pas de possibilité de monter c'est à dire qu'est-ce que c'est maintenant une synagogue en dehors d'Eretz Israël c'est une ambassade c'est une succursale d'Eretz Israël donc quand on prie là-bas la prière elle vient à la maison mère en Eretz Israël et elle monte mais il n'y a aucune montée d'aucune prière qui se fait de Hutz Laaretz vers le ciel ça n'existe pas la porte du ciel elle est ici elle est à Yerushalayim il n'y a pas d'autre porte du ciel dans le monde tout est fermé il n'y a aucun accès en haut le seul accès qui est ouvert c'est en Eretz Israël à Yerushalayim c'est tout c'est ça déjà vous sachiez que la structure spirituelle comment fonctionne le monde donc maintenant tout ce qui est dirigé vers l'Eretz Israël ça a une possibilité de monter tout ce qui s'éloigne d'Eretz Israël ça reste en bas c'est tout maintenant si quelqu'un il s'attache à Eretz Israël en étant Hutz Laaretz il crée un lien soit par son amour d'Eretz Israël soit sa prière et comme on a vu ici la tzedakah qui donne pour Eretz Israël c'est-à-dire tout ce qui est lié à Eretz Israël ça le met en contact avec l'ouverture vers les mondes supérieurs sinon non alors on voit ici l'importance des fruits d'abord il y a les fruits d'Eretz Israël mais même maintenant leur ordre dans le passouk il va déterminer l'ordre dans lequel on devra faire les brahots parce que chaque braha c'est les braha il vient d'Eretz Israël c'est le corps de bénir c'est Eretz Israël uniquement c'est-à-dire à chaque fois qu'on va qu'on va faire une bénédiction on va créer une atmosphère d'Eretz Israël c'est ça qui fait la bénédiction c'est pas les mots qu'on dit c'est que les mots qu'on dit ils créent une atmosphère d'Eretz Israël et à ce moment-là dans cette atmosphère-là il y a bénédiction parce que Eretz Israël c'est une atmosphère l'atmosphère d'Eretz Israël elle bénit donc Eretz Israël c'est l'esprit c'est la mémoire c'est la Torah c'est la conscience d'Hachem maintenant tout le passouk il a été dit pour des mesures c'est-à-dire que tout le hynyan du passouk dans la Torah du verset il a été donné par rapport aux mesures des fruits c'est-à-dire la même chose c'est ça toute la grandeur toute l'importance de cette sorte de fruits d'Eretz Israël dont elle a été glorifiée d'Eretz Israël que ces fruits-là ils sont tellement importants qu'il y a des âmes tellement élevées dedans tellement hautes que c'est ça qui donne toute l'importance à ces fruits-là l'âme c'est la Torah comme c'est écrit dans la Torah l'âme c'est la Torah c'est pour ça que les fruits d'Eretz Israël qui sont les sept fruits d'Eretz Israël on mesure avec toutes les mesures de la Torah que ça ça montre que puisque ces âmes-là elles ont donné des mesures ça ça montre qu'il y a des très grandes âmes dedans qui sont dans la Torah qui sont de la Torah comme vous voyez vous voyez Yitro quand Yitro il s'est converti qu'est-ce qu'il a fait Yitro d'abord maintenant dans sa paracha il y a le Matan Torah dans la paracha Yitro et en plus qu'est-ce qu'il a fait Yitro il a dit à Moshe Rabbeinu il lui a dit les mesures il lui a dit tu vas créer des princes de 1000 des princes de 100 des princes de 50 des princes de 20 de 10 pour diriger l'âme Israël c'est-à-dire que lui il lui a donné les mesures ces mesures elles viennent d'où du fait que c'était une âme très très élevée Yitro et quand Yitro il est rentré dans la Torah et s'est converti avec ça il a amené des nouvelles mesures dans la Torah donc vous voyez bien ce qu'on disait tout à l'heure qu'il a amené des mesures ce sont des formules qui n'existaient pas avant c'est-à-dire cette formule-là qu'on a un prince de 10 maintenant quand vous allez voir un prince de 10 c'est-à-dire un chef de 10 personnes c'est pas comme si vous alliez chez Moshe Rabbeinu parce que pour aller chez Moshe Rabbeinu c'est une histoire vous n'allez pas rentrer chez Moshe Rabbeinu comme un chef de 10 un chef de 10 c'est votre voisin il habite juste là à côté vous allez le voir il lui dit voilà j'ai ce problème ça et ça il vous répond maintenant il n'arrive pas à vous répondre lui-même il s'adresse à l'échelon supérieur et encore jusqu'à ce que maintenant le prince de 1000 il va s'adresser à Moshe Rabbeinu si jamais il y a un problème mais vous vous n'avez à faire qu'un prince de 10 mais ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'avant qui est-ce qui allait aller sur Moshe Rabbeinu qui est-ce qui peut aller il lui a dit il lui a dit mais tu ne vas pas tenir eux ils ne vont pas tenir et toi tu ne vas pas tenir et il lui a dit et ce n'est pas leur cavode et aussi il a mentionné cette chose là il a dit ce n'est pas leur honneur que tu les tiens debout comme ça toute la journée du matin jusqu'au soir pour te demander une chééla ce n'est pas leur honneur que tu les tiens comme ça parce qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir ils étaient devant Moshe Rabbeinu ils ne vont pas s'asseoir les gens Moshe Rabbeinu ce n'est pas le rabbin ce n'est pas un rabbin c'est Moshe Rabbeinu personne ne s'asseoir devant Moshe Rabbeinu donc ils étaient tous debout toute la journée pour demander une question alors le gars il peut venir à 7h du matin il va passer à 10h du soir mais combien quelqu'un il va pouvoir faire ça c'est-à-dire il ne va pas tenir alors la formule qu'il a donnée de mesures ça veut dire qu'il a permis d'amener des nouvelles mesures qui donnaient des accès à des gens il y a des gens faibles qu'ils n'auraient même pas été il dit quoi moi j'ai 12h debout mais moi je ne vais pas alors comment tu vas faire je ne sais pas je vais n'importe comment que tu veux que je fasse moi je ne peux pas rester là-bas 12h debout moi je ne peux pas moi je ne peux pas c'est pour ça que toute la Torah c'est de donner des nouvelles mesures c'est ça l'importance de la Torah parce que plus vous réduisez le tarif des accès et plus vous pouvez faire que les gens vont se rapprocher alors que si vous passez les accès à un tarif élevé les gens ne peuvent pas venir les gens ne peuvent pas ils n'arrivent pas tout le lien de l'Eretz Israël aujourd'hui c'est que on facilite avec tous ces calls center des trucs et tout les gens même ils ne savent pas parler un mot d'hébreu des gens ils habitent ça fait 10 ans ici ils ne savent pas parler un mot d'hébreu mais ça ne fait rien ils vivent ici les enfants sont dans les écoles ils sont en Eretz Israël mais ils peuvent avoir parmaçade mais toutes ces facilités d'accès d'où ça vient d'où ça vient ça même vous le voyez dans cet exemple de call center d'où ça vient c'est parce que les français sont venus ici c'est parce que les américains sont venus ici il y a des américains ils sont des call centers il y a 2000 personnes qui travaillent qui s'appellent des russes des gens des gens qui appellent il y a des gens je sais une compagnie de téléphone aux Etats-Unis elle a son service technique c'est des gens qui sont ici le gars il appelle à New York il a un problème avec son téléphone mais c'est quelqu'un qui a Jérusalem qui lui répond d'où ça vient ça de ce que je vous disais tout à l'heure le fait que que les gens ils sont venus ils ont créé la possibilité d'avoir maintenant une nouvelle formule qui n'existait pas avant par exemple avant quelqu'un il ne parle pas l'hébreu il dit je ne peux pas monter en Israël mon ami je ne parle pas un mot d'hébreu il dit apprends il dit j'arrive pas j'ai essayé d'apprendre j'arrive pas alors ça y est tu ne peux pas non voilà tu viens tu travailles en français tu habites ici et tes enfants ils vont apprendre l'hébreu ça y est tu as lancé le train ça même vous voyez un exemple comment les siruféotiot c'est à dire que vous créez des récipients nouveaux qui n'existaient pas avant mais ça c'est extraordinaire c'est un pélé c'est quelque chose de merveilleux que Hachem il ouvre comme ça qu'il y a des nouvelles formules qui n'existaient pas avant mais ça c'est les gens qui reviennent vers la Torah tous les gens qui se convertissent tous les gens qui font tchouva ils amènent des nouvelles formules parce qu'eux ils viennent de monde de monde où ils ont ramassé des lumières qui étaient perdues là-bas donc quand ils reviennent ça se transforme en nouvelles formules comme vous voyez ils donnent des mesures ces mesures-là elles facilitent l'accès à des gens que les gens en disant ils n'auraient pas pu avoir accès à ça c'est pour ça qu'avec ces fruits-là on donne des mesures dans la Torah parce que l'âme c'est la Torah elle-même c'est pour ça que ces fruits-là ils sont très importants et la terre d'Israël elle a été louée avec ces fruits et ils ont le dîn c'est-à-dire le statut de passer avant les autres fruits parce que dedans ces fruits il y a beaucoup de Torah par rapport aux autres fruits c'est-à-dire qu'ils ont des âmes qui sont plus élevées donc la Torah plus élevée parce qu'avec on mesure les mesures de Torah et la Torah c'est le nefesh c'est l'âme donc il faut les faire passer avant il faut les honorer beaucoup parce qu'il y a en elle des âmes qui sont de la Torah c'est-à-dire qu'ils sont une Torah plus élevée donc plus ces fruits-là la Torah elle va en parler elle va les faire passer en premier et plus il faut les honorer parce que la façon de l'honorer c'est la façon de faire passer l'âme de la faire monter et quand la Torah elle nous dit que tu dois aimer l'étranger va'avtaï ta guerre pourquoi la Torah elle demande plusieurs fois elle vous dit va'avtaï ta guerre il faut que tu aimes le guerre pourquoi ? c'est parce que maintenant le guerre il vient il vient charger avec beaucoup d'éléments et si tu ne l'honores pas il ne va pas pouvoir comment divider son sac il ne va pas te donner ce qu'il a parce que si tu ne l'honores pas il va se bloquer il va rester bloqué et le bien qu'il a en lui il ne va pas arriver à le sortir tandis que si tu l'honores il va se détendre quand il va se détendre il va sortir tout ce qu'il a en lui et il est porteur d'énormément d'énergie parce que lui il vient de mondes où il y a des âmes qui sont perdues là-bas depuis des siècles et des siècles et c'est tout des circuits des circuits de l'âge gacha c'est-à-dire que Hachem il fait qu'il fait amener des âmes et des âmes qui tournent qui tournent dans le monde et quand déjà une personne elle vient elle veut se rapprocher combien il faut l'honorer parce que quand tu vas l'honorer la personne elle va se sentir acceptée ça va générer que tout le bien qu'il y a en elle elle va vouloir l'exprimer et on a besoin de ce bien-là parce que c'est de la Torah c'est pas maintenant que quelqu'un qui vient que Stam quelqu'un qui vient comme ça et ça va faire un de plus qui va venir c'est pas un de plus c'est qu'il vient t'amener des choses et plus maintenant la personne elle vient de loin et plus elle a des éléments importants regardez le Targum Unkelos Unkelos c'était un guerre Unkelos c'était un converti mais qu'est-ce qu'il a amené Unkelos ? Il a amené la traduction de toute la Torah en araméen donc vous voyez que c'est des formules qui n'existaient pas avant il n'y a personne qui a fait la Torah en araméen c'est Unkelos maintenant vous croyez que traduire la Torah en araméen c'est comme traduire en anglais ou en espagnol pas du tout la Torah en araméen c'est un pont entre toutes les langues et le Lachon Akodesh c'est ça la Torah en araméen parce que l'araméen c'est une langue qui est faite de Lachon Akodesh et de 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 l'aramite et d'araméen c'est-à-dire il y a dedans il y a aussi du Lachon Akodesh vous prenez toute la Gemara le Zohar tout ça en araméen c'est les deux langues c'est-à-dire c'est une langue de pont Rabbeinu il dit que le Lachon Akodesh c'est ce qui permet de passer du duhol vers le Kodesh c'est pour ça qu'on fait la parasha le vendredi c'est pour que tu puisses rentrer dans Shabbat parce que c'est une langue transitoire qu'est-ce qu'il a fait c'est un guerre jusqu'à ce que lui il vienne on attendait c'est-à-dire c'est lui parce que lui il a ramené des choses des éléments tellement profonds qu'il a pu traduire la Torah mais pas la traduire dans une langue Stam qui est une langue comme l'anglais ou n'importe quoi il a traduit dans une langue il a créé un pont entre toutes les langues et le Lachon Akodesh c'est quelque chose d'énorme et ça c'est venu pour c'est un guerre qui a amené ça c'est un下來 c'est un peu C'est unettle C'est un peu